Bonjour, bonjour, chers, je ne sais pas comment je vais dire, mais j'étais une femme désespérée qui avait perdu tout espoir de la vie. Mon mari, ça fait de cela 8 mois qu'il avait fait un AVC et puis il a été opérée deux fois, il a entre blocs. A force de raconter à tout le monde sa situation, je pleurais par-ci, par-là. Je suis tombée sur ma maman au quartier qui m'a demandé de regarder à YouTube les vidéos de prophète Lionel et qui a son numéro, au moment où on était en train de dicter le numéro qu'il faisait dans différentes villes. Elle m'a dit que lui siège à Paris, je ne peux pas le rencontrer, mais par téléphone on pouvait parler. Bon, j'ai pris le numéro, je suis venue pour la première fois tenter ma chance. Grâce à Dieu, il a décroché mon appel et puis je lui ai expliqué la situation avec ma belle-mère. On a fait la vidéo, il nous a donné les recommandations, il a posé des questions à mon mari. Il n'arrivait pas à parler, il n'arrivait pas à répondre et puis il a dit qu'on va d'abord prier. On a pris une première fois, il avait dit qu'on l'appelle à n'importe quelle heure, que ce soit le matin, que ce soit le soir, qu'on l'appelle à n'importe quelle heure. Il a fait un arrêt de signe, il ne parlait pas, il a perdu la parole, il n'arrivait pas à soulever les membres, rien du tout. Un bon matin, on a continué à faire des appels. Et le deuxième jour qu'on a appelé, il a demandé qu'il veut l'huile d'olive pour bénir. Quand on a payé l'huile d'olive, je n'étais plus là. Donc j'avais laissé le numéro parce que je n'habite pas avec lui. Il est chez ma belle-famille. Il reste avec sa maman. Il reste avec sa maman. Donc on a béni l'huile d'olive. Ils ont commencé à donner. Et puis ma épouse a continué à mettre le crédit dans le téléphone de mon mari. On faisait les appels. Je continuais à l'appeler. Quand moi j'étais indisponuie parce que je me débrouille un peu. Je n'avais plus de temps pour bénir. Et ce matin donc, on a encore appelé le prophète. Bon, avec le temps en fait, avant d'appeler. Avec le temps, tout le temps, il essayait de faire des efforts. Il soulevait les membres. Il se débrouille un peu à soulever la main. On a pensé à abandonner l'hôpital. C'est-à-dire, on dit, il faut toujours mettre le nom de Dieu sur toutes choses qu'on fait. Donc, on a la kiné qui vient à domicile. Elle se débrouille à l'aider. Comme elle peut faire le même ici. Avec ses prières, les bénédictions. Tout le temps, il dit le livre qu'on a béni. On l'appliquait partout. On le faisait boire d'eau. Il a commencé aussi à parler. La parole commence à revenir. Il se débrouille comme il peut. Et ce matin, on a appelé le professeur de la main aussi pour le remercier. La vie, moi, j'avais perdu tout espoir. Aujourd'hui, moi, je sais que le Seigneur est merveilleux, miraculeux, qu'il existe. Au nom du Saint de Jésus, comment. Amen. Amen. Tout est bien fait. Amen et Amen. On continue à remercier. Je dis Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 ... 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